Gilles Antonovics, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Je suis né en 1953 à Marseille et j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel varié puisque j'ai été agriculteur, éleveur de brebis, berger pendant presque 12 ans, puis j'ai été enseignant pendant 4 ans, puis j'ai été avocat pendant presque 30 ans et simultanément j'ai eu également la possibilité d'écrire pas mal de livres qui ont notamment un caractère historique. Vous êtes un avocat honoraire aujourd'hui, puis-je vous demander quelle est votre définition du grand avocat ? La définition du grand avocat, je crois que c'est celui qui rencontre des grandes causes et ça c'est pas facile aujourd'hui de rencontrer des grandes causes. Si je suis devenu avocat, c'est parce que j'ai été séduit, passionné par des avocats qui ont eu des grands dossiers. Pour moi, les grands avocats, c'est Jacques Izorni, Maurice Garçon, Albernaud, René Floriot, enfin voilà, des gens comme ça. Et c'est pas de la faute des avocats d'aujourd'hui, évidemment ils n'y peuvent rien, mais c'est vrai que, par exemple, Dupont-Moretti qui aujourd'hui est considéré comme l'avocat le plus médiatique, le plus connu, etc., je comprends qu'il ait défendu le frère de Mohamed Merah parce que ça lui donne quand même, de ce point de vue-là, un lien avec l'histoire qu'il ne peut pas avoir quand il défend les turpitudes de M. Georges Tron, par exemple, parce que ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Donc un avocat, un grand avocat, c'est également aussi pour moi souvent un grand écrivain. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnalités dont je vais vous citer les noms, c'est-à-dire Isorni, Garçon, etc., sont pas seulement des grands orateurs, ce sont également des grands écrivains. Et il faut relire leur livre pour en être convaincu. Votre existence, Gilles Antonovic, je pourrais la résumer en trois pages fondamentales. Je lève de côté l'enseignant, si vous le voulez bien. D'abord, il y a l'adepte de la vie en communauté, le larvac, le berger. Ensuite, je verrai l'avocat. Et enfin, l'écrivain et l'historien. Vous pouvez nous parler de la première page de votre vie ? Oui. Alors, je n'étais absolument pas prédestiné à ça. Je suis dans le milieu, disons, petit bourgeois, avec une histoire familiale qui est assez intéressante. On y reviendra peut-être si on a le temps, parce que c'est un petit lien quand même avec mon travail d'historien peut-être. Je faisais Sciences Po à Paris. J'étais en année préparatoire et j'étais pris dans la vague post-68 Arbes. Parce que moi, en 68, je n'ai que 15 ans. Et dans les années 70, par définition, j'ai quelques années de plus. Et cette vague 68 Arbes, pour moi, elle est portée par un type qui s'appelle Pierre Fournier. Pierre Fournier, on a oublié son nom. C'est le premier à avoir écrit le mot écologie dans Charlie Hebdo. Il avait créé un mensuel qui s'appelait La Gueule Ouverte. Et j'ai été extrêmement sensible à cette nouveauté. D'ailleurs, c'est là que je vois que les choses n'avancent vraiment pas vite. Parce que finalement, entre ce que disait Fournier il y a 40 ans et ce qui se passe aujourd'hui, on voit que les choses n'ont pas vraiment avancé de manière significative. Et à côté de ça, il y avait tout un appel de retour à la Terre. Giono, Alexandre Grotendik, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui a eu la médaille Fields, un grand mathématicien français qui avait une revue qui s'appelait Survivre et Vivre. Il y avait toute une nébuleuse là, qui fait que de Sciences Po, je me promenais dans les Cévennes, j'ai vu un troupeau de brebis et je me suis dit ça c'est pour moi. J'ai eu un espèce de coup de foudre et je suis parti dans cette aventure qui a quand même duré 12 ans parce que quand je fais quelque chose, généralement je le fais sérieusement. J'ai commencé sur le Larzac, je suis resté quelques mois, ensuite sur le Cosnoir et ensuite je suis resté plus de 10 ans dans le Luberon, sur le plateau des Claparèdes, sur la commune de Seignons. Et là, c'est une aventure collective aussi, puisqu'effectivement, je n'étais pas tout seul, on était nombreux, il y a eu des moments extrêmement forts, mais c'était quand même un engagement assez politique. C'est ça que je veux... L'idée qu'il faut retenir, c'est quand même, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait de l'Arzac, après il y a eu la lutte contre les centrales nucléaires, le nucléaire, l'épisode Malville, notamment. Alors, par rapport à ça, j'ai beaucoup évolué. Je dois dire qu'aujourd'hui, je n'aurai pas la même position par rapport au nucléaire, par exemple. Mais tout ça, c'est en fait délité avec l'élection de François Mitterrand. C'est ça qui a été le tournant, c'est ça qui a été la fin. Mitterrand, c'était changer la vie, c'était... On avait des illusions, on avait l'impression que c'était arrivé. Je ne sais pas, on avait l'impression de vivre sous une espèce de carcan, en fait. Les années Giscard, alors qu'avec le recul, j'ai un tout autre regard sur ces années-là. Mais à l'époque, on avait vraiment l'impression de vivre un peu sous une chape de plomb. Et l'élection de Mitterrand, nous, ça fait prendre un peu des vessies pour des lanternes. Et tous les gens qui étaient installés là, parce que dans l'Ubero, à l'époque, il y avait énormément de néo-ruraux. On était vraiment plusieurs dizaines. Enfin, avoir des fermes ici, là, il y avait des liens entre les uns et les autres. La quasi-totalité des gens sont partis à ce moment-là. Dans cette vie communautaire, on partageait tout, Gilles Antonovic, les corps, les biens, les idées ? Oui, les idées, oui. Les idées, non, c'est pas... Pour moi, c'est pas un lupanard, ça, si vous voulez. Non. Il y avait des communautés extrêmement rigides. Alors, il y en avait une à côté de chez nous qui s'appelait Longomai, par exemple, qui était... ça veut dire en provençal, pourvu que ça dure. Je crois que d'ailleurs, ça dure encore. C'était extrêmement... Ça ressemblait... ça avait un petit côté secte, quand même. Il y avait des communautés comme celle de l'Arche, de l'Anza del Vasto. Alors là, c'était... On ne pouvait forniquer que à la condition de faire un enfant. Enfin, c'était bon. Alors, nous, on n'était pas du tout dans ces extrêmes-là. Bien sûr, il y a eu des histoires, comme on dit. Ça, c'était inévitable. Vous étiez déjà en couple à l'époque, je crois, puisque vous avez eu un premier enfant ou un deuxième qui s'appelait Mattenot. C'est bien cela. Oui. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai eu un enfant très tôt. J'ai eu un enfant à l'âge de 18 ans. Et effectivement, j'ai appelé mon deuxième enfant Makno. Ça veut dire quelque chose, puisque Makno, pour ceux qui ne connaîtraient pas son histoire, c'est l'anarchiste ukrainien qui a fondé la République anarchiste d'Ukraine entre 1918 et 1921 et qui avait la lourde tâche de combattre à la fois l'armée blanche et l'armée rouge et qui a été trahi par Trotsky. et qui est mort à Paris dans la misère ou dans les années 30. Voilà. Enfin, donc, ça donne un petit peu le ton. Ensuite, je passe trop vite, j'en ai conscience, le grand moment central de votre vie, le barreau. Comment y êtes-vous venu ? Est-ce que ça a été une véritable passion ? Expliquez-nous ça. Alors, ce que je dois dire, c'est que si je n'avais pas eu ce parcours, l'ARZAC, entre guillemets, je serais devenu avocat tout de suite. Voilà. Dès ma naissance, enfin pas dès ma naissance, mais dès mon adolescence, j'ai été passionné par les événements historiques, par la politique. Et dans ma famille, je me rappelle, j'habitais Marseille, un souvenir extrêmement vivace, c'est l'arrivée des Pieds-Noirs en 1962, où je revois mon père aller accueillir tous ces gens, l'immeuble rempli d'enfants, enfin, ça, ça m'a beaucoup marqué. Et les noms que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire Isorni, Tixivignancourt, etc., évidemment, c'est des noms dont j'entendais parler à la maison. Donc ça, ça m'a beaucoup frappé. Ce qui m'a frappé aussi, ce qui m'a donné envie de devenir avocat, c'est les parcours de certains avocats, comme Jacques Isorni, par exemple, qui étaient des gens complètement flambergeauvents, capables de tous les enthousiasmes, de toutes les passions, de toutes les provocations, de tous les courages, dans une époque où, finalement, on n'a peut-être pas trop l'occasion de prouver de telles vertus, enfin, d'exercer de telles vertus. Ça a été, donc, un bonheur de tous les instants, intellectuel, judiciaire, un combat politique... D'être avocat ? Des grandes affaires que vous avez eues. Alors, si j'ai une affaire à retenir, en fait, ça ne serait pas du tout... Je suis intervenu dans des dossiers, entre guillemets, médiatiques, comme, par exemple, l'affaire du gang des barbares, l'affaire Aligny, où j'étais l'avocat de la jeune fille qui a servi d'appât, avec Dominique Attias, où j'ai défendu un pirate somalien, j'ai eu des choses comme ça, bon. Mais si j'ai un dossier à retenir, c'est l'affaire Chantal Sébire. Alors, l'affaire Chantal Sébire, là aussi, ça commence à bater un petit peu, donc, pour mémoire, c'est une dame qui avait une tumeur au cerveau et qui voulait mourir. Et c'est avec ce dossier-là que j'ai eu le sentiment que l'avocat pouvait encore changer les choses, pouvait avoir un impact sur la société. Parce que, pour moi, c'était un petit peu comme le dossier de l'affaire Bobigny pour l'avortement. Et c'est vrai que si j'étais tombé sur un magistrat un peu plus audacieux, peut-être que cette question qui, aujourd'hui, n'est toujours pas réglée, puisqu'en France, on n'a toujours pas de loi vraiment claire à ce sujet-là, c'est là où j'ai le plus ressenti la force, la puissance de l'avocat, sa possibilité d'influer sur une question de société importante. Comment vous êtes-vous senti dans le milieu du barreau ? Est-ce que vous étiez un peu étranger à celui-ci ? Ou bien vous vous êtes fondu sans difficulté dans ce monde-là ? Souvent, quand on me demandait ce que je faisais, je ne disais pas que j'étais avocat, je disais que j'étais intermittent du barreau. C'est vrai que je ne me suis pas senti... J'ai toujours été un petit peu en marge, si vous voulez. J'ai toujours été en marge, en fait, pour tout. Parce que quand j'étais agriculteur, éleveur, j'étais en marge. Je n'étais pas du milieu paysan. Quand j'ai été avocat, c'est un peu pareil. J'ai fait toutes mes études d'avocat en régime spécial. Je n'ai jamais allé à la fac. Je n'ai jamais suivi un cours. Puisqu'à l'époque, j'étais enseignant. Et c'est parallèlement que je suivais mes études à Toulouse. Donc, je n'avais pas ce point commun avec d'autres avocats. Et de la même façon, aujourd'hui, dans mon travail d'historien, c'est un peu pareil. Je suis considéré également comme un chien dans un jeu de qui. Parce que, d'abord, je parle de sujets dont les autres n'aiment pas trop parler. Et en second lieu, je ne suis pas du sérail, si vous voulez. Donc, c'est vrai que pour le barreau, comme pour le reste, je me suis toujours senti un petit peu en marge. Mais ça, c'est mon caractère. Ça me convient aussi. Ce que j'ai gardé de mes années Larzac, pour faire vite, c'est l'amour de la campagne, c'est l'amour de la nature. Je vis dans des endroits toujours isolés. J'ai longtemps vécu dans le Vercors, à Autran. Ce n'est pas le genre de lieu où, effectivement, on rencontre beaucoup de clients. Vous diriez que vous étiez trop vrai, trop sincère, trop brut, sans vœu, pour le milieu du barreau ? Trop rustique, en quelque sorte ? Peut-être, peut-être un peu naïf aussi. Ce que j'ai ressenti dans l'exercice du métier d'avocat, c'est que le danger, c'est le cynisme. Le danger, c'est de... J'ai, par exemple, j'ai plaidé énormément... Mon premier livre, c'est ça d'ailleurs. Mon premier livre, c'est chez Odé Jacob, un livre sur les agressions sexuelles. J'ai plaidé aux assises énormément de dossiers de ce type, parce que, de toute façon, c'est inévitable, puisque 40% des dossiers aux assises, c'est ça. Il y a un moment où il faut s'arrêter, quoi. Je crois qu'il y a un moment où il faut s'arrêter, parce qu'il y a un moment où vous... On parle souvent de plaidoiries à tiroir, vous savez. Enfin, je ne veux pas citer de nom, mais... Enfin, je connais quelques confrères qui ne connaissent même pas leur dossier, mais qui ont leur plaidoirie dans leur tiroir, quoi, moi. Donc, je crois qu'il y a un moment où il est important d'être sincère. Il est important d'être très authentique dans l'exercice de cette profession. Et quand on commence à sentir, qu'on se répète, qu'il y a moins d'émotions, que... Bon, peut-être qu'à ce moment-là, il faut changer de secteur, changer de matière, changer de thème, faire autre chose, je ne sais pas. Voilà, il faut garder cette fraîcheur. Dans le barreau d'aujourd'hui, vous avez des amis, ou peut-être même des admirations, ou non ? Eh bien, oui, j'ai quelques amis avocats, mais ils sont extrêmement rares. Oui, extrêmement rares. J'ai travaillé avec François Scotta. J'ai gardé des liens affectueux avec certains avocats. Mais je ne pense pas que le barreau soit le cœur d'amitiés possibles, de grandes amitiés possibles. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Et pas non plus d'admiration à la hauteur des gloires que vous avez évoquées ? Non, mais ça, franchement, je crois que ce n'est pas la faute d'Éric Dupond-Moretti ou d'autres. C'est parce qu'on est dans une société où il n'y a plus les procès. C'est vrai que moi, on va en parler peut-être un peu plus. Quand j'ai fait la biographie de Jacques Elzorni, quand je me suis occupé du procès de Pierre Pucheux, quand je me suis occupé du procès des cinq étudiants de Poitiers qui avaient plaidé Maurice Garçon, en fait, c'est tous les procès que j'aurais aimé plaider. Si vous voulez, les derniers grands procès, finalement, c'est quoi ? En France, enfin, moi qui m'aurais passionné, c'est Barbie, c'est Papon, c'est Touvier. Voilà. Là, on est au contact de l'histoire. En fait, on avait une génération d'avocats qui ont eu une chance inouïe de ce point de vue-là. Ils ont été témoins, ils ont été aux premières loges, ils ont fait l'histoire, ils ont peut-être eu le vertige de faire l'histoire. D'ailleurs, ça, c'est le problème peut-être d'Isorni qui, à un moment, au moment du procès de Pétain, il dit « Pétain, c'est moi qui l'ai fait ». Enfin, on voit là qu'on est vraiment dans une toute autre dimension que les malheureux dossiers qui, aujourd'hui, font la une des journaux. Vous pensez qu'une grande affaire doit nécessairement se confronter à l'histoire ? Non, parce qu'il y a aussi des dossiers qui sont révélateurs d'un moment social. Par exemple, Thierry Lévy, quand il intervient dans l'affaire Buffet-Bontemps, il est aux premières loges pour évoquer le problème de la peine de mort. De la même façon, Gisèle Halini avec l'affaire de l'avortement, ou moi, quand je suis intervenu dans l'affaire de Chantal Sébire. Donc, il y a quand même des points de rencontre. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, on est en pleine crise des gilets jaunes. Peut-être que cette crise des gilets jaunes, je ne souhaite vraiment pas, va entraîner des drames. C'est possible. Et à ce moment-là, effectivement, on aura peut-être des avocats qui auront à intervenir dans des dossiers qui prendront un caractère historique. C'est possible. Comme avocat, quels étaient vos rapports avec les magistrats en général ? Je dirais que ça dépendait de la qualité du magistrat. C'est vrai que ça m'est arrivé de quitter la cour d'assises. Une fois, je suis parti. Je suis parti parce que j'avais un président de cour d'assises en face de moi qui était tout à fait insupportable. Donc, je me suis dit, je m'en vais, ce n'est pas la peine. Dans ces conditions-là, autant faire la chaise vide. Moi, j'ai toujours privilégié l'intérêt de mes clients, quand même. Parce que c'est ça aussi. Quand je suis parti, je ne nuisais pas en partant. Alors, je ne veux pas dire que... Ces histoires, par exemple, de connivence, de rupture... Bon, je pense que ça avait un sens extrêmement précis quand Jacques Vergès, par exemple, défendait les militants du FLN. Là, dans la rupture, ça voulait dire, je ne reconnais pas votre tribunal. Vous n'êtes pas légitime pour me juger. Aujourd'hui, la rupture, on entend des jeunes avocats parler de rupture à temps et à travers. Ça n'a aucun sens. On ne remet pas en cause la légitimité de la cour d'assises, du tribunal correctionnel. Ce n'est pas le sujet. Donc, si vous voulez... Alors, je dis ça parce que je peux être très... Alors, je n'ose pas dire le mot, mais je vais le dire quand même. Je peux être connivant. Si c'est l'intérêt de mon client, je peux être connivant. Enfin, je pouvais l'être, puisque je n'ai plus de client. Mais, voilà, être agréable avec un magistrat, savoir bien le prendre. Je pense surtout au juge d'instruction, si vous voulez, parce que c'est vrai qu'à l'audience, c'est différent. À l'audience, vous avez un contact direct, public. Quand vous êtes dans le cabinet d'un juge d'instruction, vous avez des discussions souvent informelles. Et donc, on peut parler d'autres choses. On peut... Voilà, on peut... Voilà, on peut faire avancer des dossiers de manière diplomatique. Est-ce que vous avez évoqué la défense de rupture ? Est-ce que, au fond, cette défense n'est pas une manière de théoriser des échecs inévitables ? Oui, on peut dire ça comme ça. Mais, en fait, reprenons l'exemple de Vergès. L'échec est inévitable. Ses clients vont être condamnés à mort. Mais, il remporte la victoire, quand même. Donc, c'est une stratégie, à ce moment-là, qui va au-delà du dossier dont il est le dépositaire. C'est tout à fait différent, quoi. Donc, d'une défaite peut surgir une grande victoire, quand même. C'est ça, l'intérêt de la défense de rupture. Vous avez toujours eu, j'en arrive à la, peut-être pas la dernière phase de votre vie, je vais dire, sur le plan intellectuel. Vous avez toujours eu la passion d'écrire ? Non, pour moi, c'est difficile d'écrire. C'est difficile, mais, alors, j'ai aucune imagination. Donc, mon sujet, c'est toujours, effectivement, un peu un travail d'avocat, d'ailleurs. C'est-à-dire, j'ai un dossier, j'ai des archives, j'ai des documents, j'en fais la synthèse. Je me forge mon opinion, j'essaye de comprendre, j'essaye de comprendre. C'est ce que beaucoup d'historiens, aujourd'hui, ne font plus. Ils sont dans le jugement, ils ne sont pas dans la recherche de la motivation. Normalement, l'objectif commun à l'avocat honnête et à l'historien compétent, c'est la vérité, non ? Alors, moi, je crois, oui. Oui, alors, la vérité, il n'y a pas une vérité, ça n'existe pas, il y a des vérités. Quand on s'intéresse à des personnages historiques, comme par exemple, un de mes derniers livres, c'est Pierre Pucheux. Pierre Pucheux, donc, ministre de l'Intérieur de Vichy entre juillet 1941 et avril 1942. En fait, le seul qui a sa vérité, c'est lui. Il n'y a que lui qui sait dans sa tête les raisons, effectivement, pour lesquelles il a voulu rejoindre Alger, il a voulu reprendre sa place dans le combat contre les Allemands, etc. Ses vraies motivations, il n'y a que lui qui les connaît. Donc, la vérité de l'historien, elle est multiple, parce qu'effectivement, on ne peut avancer que des hypothèses, voilà, qui sont crédibles, qui sont possibles, mais la vérité, dans sa brutalité, non. Gilles Antonovic, j'ai lu, je crois, tous vos livres, et vous savez qu'en général, je ne pêche pas par démagogie, je les trouve très remarquables. Comment fait-il que vous soyez si peu connus, si peu invités, par exemple, dans l'espace médiatique ? Alors là, je crois que ça tient au sujet que je traite. Donc, si vous voulez, progressivement, dans tous mes livres, il y a des procès. Et ce que j'ai constaté également, en lisant les livres de nombreux historiens, c'est que quand ils s'aventurent sur le terrain judiciaire, ils ne le sentent pas, ils ne le comprennent pas. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas leur métier. Donc, je crois qu'il y a des choses que je comprends beaucoup mieux qu'eux. Donc, je n'ai écrit que des livres où il est question de procès. Et notamment, des livres qui ont pour sujet la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, la libération, l'épuration. Donc, ça, c'est un sujet, une période extrêmement sensible, extrêmement difficile. Et je me suis plutôt intéressé aux gens qui ont été, entre guillemets, condamnés par l'histoire, condamnés par les historiens, parce que c'est ça qui m'intéresse. Vichy, par exemple, on ne peut pas se contenter de dire que c'était une bande de gens foutres, de salopards. Enfin, ça n'a aucun sens. On avait là des gens qui étaient normaliens, polytechniciens. Donc, on a toutes les raisons de s'intéresser à rechercher les raisons pour lesquelles ils ont pris tel chemin, ils ont pris telle initiative. Et ça, dès que vous commencez à être un peu nuancé, tout de suite, vous devenez suspect. C'est ça qui est terrible dans cette société aujourd'hui. Alors, il y a le mot suspect, puis derrière, il y a la case nauséabonde. Vous savez, il y a une espèce de passerelle entre les deux qui est extrêmement... Alors, moi, je tiens à être un révisionniste. Alors, il ne faut pas confondre le révisionnisme, évidemment, avec le négationnisme, mais tout historien doit être révisionniste. C'est-à-dire que s'il prend sa plume pour répéter ce que les autres ont dit avant, ce n'est pas la peine qu'il passe du temps, qu'il consacre du temps à travailler. Non, il faut être honnête, scrupuleux, mais chercher toujours à apporter quelque chose, et donc à réviser ce que les autres ont dit auparavant. Alors, je prends un exemple, de nouveau l'exemple de Pucheux. Pucheux, c'est un type formidable, parce que, de ce point de vue-là, personne ne s'était jamais intéressé à lui. Et il a été fusillé deux fois, si vous voulez, Pucheux. Il a été fusillé une première fois à Alger, en mars 1944, puis après, il a été fusillé par les historiens qui lui ont réglé son compte en deux coups de cuillère à peau, en dix lignes, et en se répétant les uns les autres. Dans mon livre, d'ailleurs, je me suis amusé souvent à mettre en italique des passages où je cherchais les sources, parce que je lisais des choses qui ne correspondaient pas aux Pucheux que je découvrais dans les archives. Donc, je cherchais où les historiens avaient bien pu puiser leurs sources. Et je voyais qu'ils se citaient eux-mêmes. En fait, c'était le copier-coller. Ils se citent eux-mêmes, les uns les autres, et à l'arrivée, il n'y a pas de source. C'est-à-dire, le premier qui est cité ne donne pas sa source. Puis, il est cité par les autres. Voilà. Donc, ça, ça correspond... En fait, si vous voulez, je me sens un petit peu comme des gens, comme, par exemple, Courtois, vous voyez, dans sa... qui a eu beaucoup de difficultés, quand même, quand il a écrit le livre noir du communisme, etc., enfin, a revisité l'histoire du communisme, qui a quand même eu, au niveau médiatique, qui a eu pas mal de problèmes. Mais il a eu plus de chances que moi, quand même. C'est qu'on a parlé de lui. Mais lui, il dit que c'est difficile de parler du communisme, c'est difficile d'aborder ce sujet-là en France. Alors, que dire des historiens, comme moi, parce que je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres, mais ils ont la même omerta, hein. Je pense, par exemple, à Jean-Marc Berlière, qui est un grand historien, qu'on voit quasiment jamais, d'une part, enfin, bon. Donc, chaque fois qu'on est dans la nuance, eh bien, vous êtes suspect. Cette nuance-là suffit à vous rendre suspect. C'est terrible. Vous n'avez pas écrit sur l'histoire, tout de même. Je trouve que vous avez écrit des livres assez courageux sur l'histoire du gang des barbares, lorsque vous dites, par exemple, que l'antisémitisme n'était pas au cœur de toutes les affaires. Est-ce qu'au fond, votre qualité principale, Gilles Antonovic, ça n'est pas une forme de courage qui peut aller jusqu'à une volonté presque de provocation ? Ah non, 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 enfin, bon. C'est vrai que Tonton, on a envie de secouer le cocotier. Voilà, on peut dire ça. Mais je me mesure. Je me mesure. Non, non, je ne crois pas à l'objectivité de l'historien. Je ne pense pas qu'un... Chacun a une histoire personnelle. De ce point de vue-là, j'en profite, si on a le temps, si on a cinq minutes pour vous dire un petit peu l'histoire de ma famille en lien avec ces événements, parce que c'est... Souvent, c'est vrai, on a des... Par exemple, Marc Ferraud, par exemple, qui est un grand historien, il a une histoire personnelle. Sa mère est morte à Auschwitz. On ne peut pas faire l'économie de ça. Enfin, on a son histoire personnelle. C'est vrai que de ce point de vue-là, je ne voudrais pas qu'on s'imagine, en lisant mes livres, que moi, j'ai des comptes à régler, j'ai des revanches à prendre. D'abord, je n'étais pas né, je suis né en 1953, donc ce n'est pas le sujet. Mais très vite, côté de mon père, mon père, il obtient la naturalisation française en 1939. Il s'appelle Antonovich. Il est apatride, en fait. Il est arrivé en... Il est né à Constantinople. Il est arrivé à Marseille en 1914. Il est apatride, il est naturalisé en 1939. Et donc, il passe devant la commission Roussel de dénaturalisation. Il n'est pas dénaturalisé parce qu'il a épousé ma mère, qui, elle, s'appelle Fleurquin, et qui, donc, est une bonne Arienne, entre guillemets. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui peut être soupçonné d'adoration de Vichy ou des choses comme ça. Non. Et du côté de ma mère, alors là, j'ai un grand-père qui, à la place du village de Saint-Vallier-de-Thier, porte le nom de mon grand-père, qui s'est offert en otage en septembre 1943 pour obtenir la libération d'une dizaine de jeunes gens qui avaient volé des armes aux Allemands qui étaient entreposés dans le village. Et j'ai le frère de ma mère qui est un héros de la guerre, qui a fait toute la guerre dans la Royal Air Force, le général Fleurquin, qui est l'inventeur de la voltige aérienne et qui est le fondateur, enfin, de la patrouille des Temples qui a donné naissance à la patrouille de France. Donc, par rapport à ce sujet-là, moi, je n'ai aucun problème, si vous voulez. Aucun. Mais, justement, ça m'incite à aller encore plus, à gratter, à aller chercher à comprendre. Et après, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on me dise, par exemple, que j'ai réhabilité Pucheux. Je n'ai pas réhabilité Pucheux, j'ai mis de l'ordre dans un fatras de désordre. C'est-à-dire que ce type a été lynché. Il a été lynché par l'histoire, par les historiens qui ne se sont pas préoccupés de son sort. Donc, c'est intéressant. Et là, on comprend, à côté de ça, la complexité des choses. Et justement, ça aide à vivre, ça. Parce que si on comprend la complexité des choses, si on cherche la nuance dans l'histoire, on la cherche aussi dans la vie de tous les jours. Et à ce moment-là, ça permet des dialogues plus intéressants que ceux qu'on rencontre aujourd'hui. On reparlera de Pucheux, mais je sens que vous ne voulez pas rester même une seconde sur vos livres, entre guillemets, un peu judiciaires. Ah si, ah si. Pourtant, ça n'est pas par hasard que vous avez écrit ce petit livre après le procès du gang des barbares. J'ai écrit trois livres sur les agressions sexuelles. Un sur Outreau, qui m'a valu des insultes des deux côtés. Preuve que j'ai écrit un livre, je crois, extrêmement équilibré. Je n'ai pas participé au dossier de Outreau, mais je ne comprenais rien à cette histoire. Donc j'ai voulu y voir un peu plus clair. Je me suis procuré le dossier. Et j'ai fait un livre qui ne m'a valu que des ennuis. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui pensaient, ils sont tous coupables, ils m'ont tous insultés. Les gens qui pensaient, ils sont tous innocents, ils m'ont de la même façon. Enfin bon. Et puis le troisième, effectivement, ça a été le dossier Alimi. Alors, que vous connaissez bien, puisque c'est là que nous avons fait connaissance. Et c'est vrai que ce dossier m'est resté en travers de la gorge. Dans la manière dont les médias en ont parlé. Dans la manière dont on a alimenté l'antisémitisme. C'est ça qui m'a rendu fou dans ce dossier. Parce que tous les livres qui ont été écrits sur l'affaire Alimi, à part le mien, ont tous été écrits avant le procès. Par des gens qui n'avaient pas accès au dossier ou s'ils avaient accès au dossier, on avait une vision extrêmement précise. C'est-à-dire partisane, partie civile. Quand on a participé au dossier pendant trois mois en première instance, deux mois en appel, ça fait cinq mois qu'on connaît toutes les arcanes, tous les personnages, on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, quand on pose à quelqu'un qui ne connaît pas le dossier qu'est-ce que c'est que l'affaire Alimi, il vous répond. Alimi, c'est un jeune homme qui était juif, qui a été enlevé parce qu'il était juif, qui a été torturé à mort, torturé à mort par une bande de fous. Or, la réalité, nous la connaissons. C'est-à-dire qu'Elan Alimi est mort de la main de Fofana. Il n'est jamais mort des tortures qui lui ont été infligées. Alimi s'est trouvé dans la même situation que le baron en peint, si vous voulez, il a passé 24 jours épouvantables. C'est des tortures, au sens strict du mot, effectivement. Les conditions inhumaines, scandaleuses, honteuses dans lesquelles il a été détenu sont absolument atroces. Mais à aucun moment, sa vie n'a été mise en danger. Le problème, c'est que les médias ont véhiculé cette idée qu'il avait été torturé à mort par une bande de personnages qui ont été condamnés en première instance à des peines variées entre 10 et, je ne sais plus, 15 ans de prison. Alors, évidemment, scandale. Si des gens qui ont torturé à mort un jeune juif en 2006, je crois, c'était, sont condamnés à des peines aussi ridicules, c'est un scandale. Donc, on fait appel. Bon, c'est ce qui s'est passé. Sauf que ce n'est pas vrai. Sauf que ce n'est pas vrai. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé qu'on a, si vous voulez, on a montré la justice, le gouvernement qui est intervenu, Michel Alliomari, sur le perron à la sortie du Conseil des ministres, disant, on va faire appel alors que les peines que vous aviez réclamées, vous, vous les aviez obtenues. Vous les aviez obtenues. Bon, je me rappelle même, dans le Figaro, je ne sais plus qui c'est, c'est Alexandre Adler qui avait dit, Fofanand n'a pas été condamné à une peine suffisante. Il avait le maximum possible, perpétuité avec 30 ans de sûreté. Après, c'était la peine de mort. Elle n'existait plus. Bon. Donc, si vous voulez, pour les gens qui connaissent le dossier, il y a pas mal de gens qui finissaient par le savoir, ça crée un ressentiment. On dit, la justice, elle n'est pas égale pour tous. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je pense, c'est le traitement médiatique qui m'a le plus choqué, si vous voulez. Et là, alors, j'en profite aujourd'hui, j'entendais ça, je trouve que les médias gèrent ces, l'antisémitisme, c'est trop grave, c'est trop douloureux pour le juger, pour le traiter de la façon dont on le traite médiatiquement aujourd'hui. ce matin, avant de vous rencontrer, il y a un crétin, un imbécile, qui a écrit Youden sur, je ne sais plus quoi, sur un commerce quelconque, je ne sais pas où. C'est un type qui a écrit ça. Un type. Ça fait la une de tous les journaux. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que demain, il y aura 50 crétins qui vont écrire Youden. Mais c'est absurde. Mais c'est absurde. Et après, on va dire, effectivement, l'antisémitisme a augmenté de 70%, je ne sais pas combien. C'est absurde. C'est absurde. Et là, les médias, de ce point de vue-là, et pour les Gilets jaunes, d'ailleurs, c'est exactement la même chose aujourd'hui, portent une responsabilité mais immense. Il y a un crétin qui écrit Youden, mais on n'en parle pas. Je voudrais revenir au livre sur Pucheux et poser une question générale. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est arrivé aujourd'hui dans une situation où non seulement on n'est pas invité quand on a écrit un livre d'histoire remarquable, mais que pratiquement on vous reproche même d'avoir choisi un tel sujet ? Qu'en pensez-vous ? Ben oui, c'est absurde. Si vous voulez, on vit dans une société qui est complètement à cran. Vous regardez l'histoire Maurras, la commémoration, l'histoire de l'itinérance mémorielle de M. Macron qui a le malheur de dire Pétain, on va lui faire un hommage, je ne sais pas quoi. Pucheux. Tout de suite, ça déchaîne les passions et on ne peut pas les maîtriser. C'est absolument... Il faudrait être un petit peu apaisé. Le temps a passé, il serait peut-être temps aujourd'hui de s'intéresser posément à la façon dont les choses se sont passées. Parce que c'est aussi très grave, si vous voulez, parce que ça nourrit la fameuse repentance perpétuelle, ça nourrit une détestation de la France et des Français, cette histoire. Et moi aussi, c'est aussi pour ça que j'écris mes livres, pour dire, non, attendez, il y a quand même... Pétain, par exemple, ce n'est pas Hitler. Ce n'est pas Hitler. Enfin, ce n'est même pas Mussolini, ce n'est même pas Franco. Enfin, il faut garder... Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est responsable de tout. Jean-Marc Berlière a une lettre dans laquelle t'entends, il parle de ce... il revient sur ces thèmes-là et il voit à juste titre que les Allemands, par exemple, les nazis, progressivement, ils sont évacués de la Seine. Il ne reste plus que nous, quoi. On a l'impression que c'est nous qui sommes responsables de tout. Non. Alors, moi, j'essaye d'apporter un petit peu des éléments de réflexion qui permettent d'avoir peut-être une vision plus apaisée sur le sujet. Et j'aimerais bien, effectivement, que les médias m'ouvrent plus largement dans leurs portes, ça ne me dérangerait pas. Comment expliquez-vous tout de même, Gilles Antonoui, puisque des gens qui ont la passion de l'histoire, probablement, se vendent de n'avoir pas lu votre livre tout simplement parce que vous avez choisi un sujet qui serait sulfureux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui interpelle notre époque, tout de même ? Oui, l'idéologie, elle est trop présente. C'est ça le problème. On a affaire à des idéologues. Alors, la caricature, c'est Annie Lacroix-Rise, par exemple. Mais, il n'y a pas le recul nécessaire. Je veux prendre un exemple. Il y a une historienne, dont je ne citerai pas le nom, qui vient de sortir un livre sur l'affaire Touvier. Il se trouve que j'étais à côté d'elle au festival de la biographie à Nîmes. Et donc, je vois qu'elle a écrit un livre sur l'affaire Touvier. Et je lui dis, c'est ma voisine, on parle. Je lui dis, vous avez rencontré Jacques Trémolet de Villers ? Et elle me dit, ben non. Moi, j'écris un livre sur, je ne sais pas quoi, sur le frère de Mohamed Merat. J'irai voir M. Dupont-Moretti en lui disant comment il est votre client, sa personnalité. Enfin, il y a des éléments intéressants. Alors, je m'étonne. Je lui dis, parce que Jacques Trémolet de Villers, c'est quelqu'un de très courtois. Elle me dit, oui, mais je ne veux pas avoir d'ennui. C'est ahurissant, quoi. Alors ça, c'est le genre d'historien, il se reconnaîtra, beaucoup de gens la reconnaîtront. Moi, ça me dépasse, quoi. Ça veut dire, d'entrée, j'ai une idée arrêtée, j'ai des préconciliers, des gens que je ne veux pas voir, il y a des archives que je ne vais pas étudier. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ces gens-là, ils ont pignon sur rue. Est-ce que ça veut dire que le délitement de la liberté d'expression résulte d'une absence de courage intellectuel ? Ah bah oui, ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Et alors là, ça se retrouve, je pense, je reviens à Stéphane Courtois, parce que, parlant, évoquant des difficultés au sein de l'université qu'avaient ses étudiants quand ils avaient fait leur thèse avec lui pour trouver des postes intéressants, etc., là on voit le poids, la pesanteur. Où en êtes-vous de vos projets littéraires ? Est-ce que vous avez écrit déjà un autre livre ? Je sais que vous êtes très créatif, Gilles Antonovic, et à quoi pensez-vous ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, où en êtes-vous ? Eh bien, j'ai un livre qui va sortir le 12 avril, là, aux belles lettres, sur Maurice Garçon, les procès historiques de Maurice Garçon, c'est-à-dire l'affaire Greenspan. Greenspan, c'est ce jeune juif qui a tué le conseiller culturel de l'ambassade d'Allemagne en 1938 à Paris pour protester contre les persécutions raciales dont c'était victime les juifs en Allemagne et qui est à l'origine indirectement de la nuit cristale puisque les nazis s'en sont servis comme prétexte pour incendier des synagogues, etc., etc. Et Maurice Garçon était parti civil dans ce dossier, c'est assez original comme position. Ensuite, j'ai l'affaire des piqueuses d'Orsay. Alors ça, c'est tout à fait méconnu. C'est au moment de la débâcle. Quand les Allemands sont arrivés dans la région parisienne, à Orsay, il y avait un hôpital qu'il a fallu évacuer extrêmement rapidement. il y avait certains malades qui étaient impotents qu'on ne pouvait pas transporter et on a cinq infirmières qui ont tué ces malades intransportables. Il y a eu un procès en 1942 où Garçon est intervenu. Et c'est assez intéressant parce que finalement, ce n'est pas une histoire d'euthanasie parce que l'euthanasie, ce n'est pas ça. En l'occurrence, les impotents, on ne leur avait pas demandé leur avis. Mais enfin, ce qui est amusant, c'est que ça a généré un débat sur l'euthanasie au sein de la presse collaborationniste en France. Le troisième dossier, c'est les étudiants de Poitiers. C'est un médecin collaborationniste qui a été assassiné, exécuté. Là aussi, vous voyez les termes. Il a été assassiné en fait par cinq jeunes résistants. Et Maurice Garçon a assuré leur défense. Un dossier tout à fait éclairant sur la période. Et le dernier dossier, c'est l'affaire Hardy. La fameuse affaire Hardy. Vous avez... Quelle est votre vie aujourd'hui, Gilles Antonovic ? Vous écrivez beaucoup, mais vous avez une famille. Vous vivez où ? Vous êtes un ermite créateur ? Non, je vis dans la Drôme. J'ai un peu de terrain. J'ai une femme merveilleuse. J'ai une petite chatte qui s'appelle Grisette. et dont je suis absolument fou et qui m'aide beaucoup dans mon travail d'ailleurs, je dois dire. Et puis j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Enfin voilà, j'ai une vie tout à fait. Et puis alors, je fais... Enfin voilà, je tourne un peu. Je suis invité, tant en tant, vous voyez, la commission d'histoire d'un barreau, des festivals, Salon du livre, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de rencontrer pas mal de gens. Vous y vivez la vie que vous avez souhaitée. Pas de regrets, pas de nostalgie. La communauté... Et puis le barreau, c'est derrière vous. Oui. Maintenant, c'est l'écriture. Voilà, c'est ça. Je vais avoir 66 ans. Donc bon, c'est la fin de ma vie. J'espère encore vivre quelques années. Mais voilà, j'ai plus de temps à perdre. Je veux faire des choses utiles. Vous souffrez de cet étouffement, je dirais, à l'égard de l'écrivain, sans vous surestimer ? Non, non, je n'en souffre pas. Parfois, par contre, ça m'irrite. Enfin, ce qui m'irrite, c'est de voir des gens qui ne méritent pas tant d'attention qui en sont l'objet. Enfin, voilà, c'est un peu irritant. Il y a des impostures, quoi. Il y a un livre d'Isornais qui s'appelle « Je hais les impostures ». Eh bien, c'est mon cas. Je hais les impostures. Que pense le Gilles Antonis d'aujourd'hui de celui d'hier, du tout jeune, qui avait des vidéos ? Est-ce qu'au fond, il a tellement changé ? Ben, j'espère pas trop. Oui, j'espère pas trop, quand même. Merci, Ville Antonis. Merci à vous.